on rappelle les deux équipes choisissent chacun une map avec un kick et ban un pick et ban pardon c'est ça on va attendre de voir qu'elle sera cette seconde carte elle n'est pas facile en plus à jouer clubhouse on le disait mais elle est vraiment très très ouverte c'est à mon sens la carte la plus ouverte du jeu ça peut arriver dans tous les sens je suis curieux de voir quelle va être cette deuxième carte on n'a eu aucune info là dessus on pas encore on va sûrement voir la vidéo de présentation de la carte dans très peu de temps je vois les quelques réactions là qui se souviennent de anthrax qui avait sauvé vitality en demi-finale c'était balle de map pour les américains voire balle de match et anthrax qui avait fait un clutch 1v3 et consulat qui choisit si je dis pas de bêtises ça ça me semble plus être une map epsilon que que clubhouse mais ouais anthrax qui avait fait un magnifique clutch chris aussi un sur canal qui avait fait une action exceptionnelle au gun à genre cinq secondes de la fin il avait enchaîné un double kill pour faire gagner son équipe si je dis pas de bêtises en plus c'était une balle de map c'était vraiment vraiment incroyable on espère revivre ses émotions sur cette finale et on va lancer un cette seconde map consulat les derniers instants de concentration pour les joueurs américains et les joueurs français et c'est parti on vous le rappelle tout à l'heure en fin de en fin de stream on vous fera gagner un season pass donc restez vraiment avec nous on saura vous récompenser si vous êtes nocturne si vous ne fatiguez pas si vous savez rester avec nous jusqu'à la fin alors première défense qui choisit au bureau du président salle de réunion assez étonnant de ne pas voir la première au sous sol ouais c'est surprenant on a plutôt tendance à voir le garage comme comme premier premier choix de défense et là non on choisit le le bureau du président mais on vous l'avez dire les américains quand un style de jeu assez différent de ce qu'on peut voir en europe en même temps c'est un petit peu logique un petit océan qui les sépare de nous ça joue pas pareil on rappelle les matchs sont streamé il ya la vod donc j'espère vraiment que le psy là non on fait le boulot et ont regardé ses streams pour pouvoir analyser un petit peu enfin bon déjà savoir quelles sont les maps fortes et les maps faibles des américains et ensuite voir s'ils n'ont pas des petites habitudes sur sur ces cartes c'est vraiment très important et c'est parti à la phase de prep qui est terminée on a vu lyon qui a péter directement une fenêtre à l'étage et qui veillé il va envoyer un drone d'ailleurs le donne est retombé tomber la fenêtre de manière safe et je pense qu'on a un joueur epsilon qui tient la porte de l'escalier jaune attention à pas se prendre un petit c4 par la porte par la fenêtre pardon effectivement effectivement et on a on va jouer complètement côté du bureau pas trop côté côté open space qui est complètement à l'opposé de ce bâtiment au dernier étage qui est aussi une zone stratégique alors un petit peu ce que ça donne pour pour nos frenchy ici qui je sais pas s'ils s'attendaient vraiment à attaquer ce ce bomb site en premier lieu parce que déjà par exemple thermique qui est beaucoup moins utile pour attaquer le bureau du président que que le garage je pense qu'on est peut-être un petit peu surpris pour les frenchy alors comment ça se passe et bonne couverture des lignes de la part de steve et on va chercher marco paulo j'imagine avec valkyrie ici dans le piano et ça passera pas pour l'instant on va faire la rotation pour steve qui va aller le prendre de l'autre côté et attention ils vont se croiser ils vont se croiser ce serait bien de passer sur steve ou sur marco non marco qui va jouer c'est intelligent il va descendre par la trappe et et la trappe pour pouvoir contourner et primal qui fait le kill sur marco paulo on réussit à tomber ce roameur qui était valkyrie et on va maintenant avoir une meilleure maîtrise de la carte du contrôle map comme on appelle ça pour aller mettre la pression sur le bon site et un joueur et qui avait agressé sur le balcon très très bien joué on joue très safe pour les frenchy et on est tout de suite en 5 v3 si on arrive à aller rouler le deuxième kill skyline oui sur nova ouais je pense que tu as un petit peu de retard mon bon bah clash parce que je suis j'arrive à une minute là je suis à une minute 7 effectivement allez aiver qui va tombe aussi dans les toilettes et attention on est dans la dernière minute de jeu il reste 50 secondes à jouer maintenant avec percéus ici qui attend le voit pas bien ça doit être le top et ce qu'à jaune je pense et on a fait une rotation pour l'éception non on continue d'attaquer côté b et attention aiver qui va se montrer ouais dommage dommage peut-être primal qui le reçoit c'est bien joué ici aiver qui va tomber et on est en 5 v2 pour les frenchy ça va très bien ce premier round d'attaque percéus qui fait un bon mouvement et en moins qui fait tomber steve attention silent qui va faire la décale au fond du couloir et on va croiser la route de primal il reste 25 secondes faut pas perdre trop de temps pour les frenchy percéus qui fait tomber lyon on n'a plus le diffuseur ça va très mal ce retour des américains on est en 2v1 il faut aller chercher silent rage maintenant ou aller planter et on a le diffuseur on va aller planter en b j'ai l'impression ouais ouais je veux le b attention stadio voilà on est bien on est bien la ligne qui était prise on est bien à sa tension ah dommage ça va être du 1v1 ou c'est terrible ce qui se passe le retour ici silent rage peut-être pour ce club terrible terrible les épsilones qui viennent d'effondrer de tout ce qu'ils avaient fait sur ce round faire tomber les roamers rentrer sur le bon site maîtriser les tâches et finalement non dommage très dommage ce round qui partait parfaitement bien pour eux et qui revient entre les mains des strictly business on est un peu débité à la côté epsilon c'est dur comme tu le disais faire vraiment tout le boulot de a à z faire tout ce qu'il faut et craquer malheureusement à la fin c'est dur on va repasser en défense cette fois ci pour les epsilones on va sûrement aller au garage chose de plus européen entre guillemets ouais on va prendre cette première défense garage pour les epsilones paul sieger rook bandit et valkyrie pour l'attaque des strictly business sledge buck thermite ash et blackbeard ça reste très classique un côté côté sb on change pas leur compos d'attaque ah ils ont été violents les strictly business là sur ce retake passer d'un 2v5 à 1v1 remporter ça fait très très mal aux morales des epsilones allez ne perdons pas espoir et on est reparti deuxième round la défense des epsilones la phase de prep qui va se terminer dans une quinzaine de secondes et on va pouvoir montrer de quoi on est capable ce qu'on suit là c'est parti pour l'attaque sa drône ici avec la position de primal qui était un petit peu la même que marco polo sur le repasant qui va redescendre les drones de partout du coup ever qui va chercher à jouer le top et on va rentrer pour river dans ses toilettes le plus de contrôles map possible avec silent rage également qui va s'insérer au niveau du bureau c'est la grosse phase de temporisation on prend les infos généralement la première minute de temps en temps il ya des exceptions comme on l'a vu sur la première map mais c'est ça reste assez safe des deux côtés et le premier kill de primal qui fait tomber le blackbird c'est un énorme pic que vient nous faire primal ici avec valkyrie et le shotgun au contact de blackbird c'est la bonne compo et primal qui redescend avec un bon timing maximum il se fait recevoir il se fait recevoir et lyon qui fait péter le bon c4 justement sur nova qui avait tué primal on est bien on est en 4v3 pour les frenchies ici et steve qui est en roaming visa il pourrait faire très mal à ever oh dommage le mauvais timing il s'en sort bien il s'en sort bien et on est en cas de v2 allez il faut le faire il faut le faire on a réussi à ouvrir la porte du garage avec seulement marco polo qui va attaquer par ici marco polo qui fait tomber stazio a commencé à se replier un petit peu là du côté des frenchies on est on est 3v2 c'est jouable c'est largement jouable il faut pas aller les chercher nous surtout papy qu'on niveau de cette forme de garage certes il n'y a plus de blackbird mais il y a encore le termine pour ouvrir on l'a vu d'ailleurs ici sur cette porte du garage il faut simplement les laisser rentrer et les recevoir ne pas aller les chercher ils ont l'avantage avec la luminosité sont à la cog en plus évidemment donc dans tous les cas on a lyon joker qui est encore en haut allez on va flash le monde devrait vraiment redescendre lyon clairement non il a encore il a encore le temps de deux choses et à stif qui a été repéré stif qui a été repéré et c'est parti on met la pression et on a un joueur au sol c'est du 1v1 c'est du 1v1 et ça va être remporté par les epsilon lyon qui a fait le bon retour au bon moment il s'en sort très bien c'est pas joué à grand chose heureusement on s'est un peu entretués l'un de ce côté là lyon qui est revenu à temps pour terminer le travail un partout sur cette seconde map et un partout effectivement les épisodes qui reviennent et le visage qui change côté strictly business le retour des épisodes peut-être ce serait bien de mettre cette carte pour avoir une troisième carte et les voir ainsi remporter cette demi finale et accéder au final et c'est ici que tout commence j'ai envie de dire c'est parti est-ce que ça va au niveau du du timing backlash je suis complètement j'ai genre 8 secondes d'écart d'accord vous amiriez mon magnifique maillot l'équipe de france pour supporter c'est mis très 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 bien dis moi si on est bon ici encore les joueurs moi donc d'accord ok dis moi que tu es à 31 en secondes désolé on se synchronise c'est le désavantage du cast à distance de 31 ok et je pense qu'on est bon ça sera beaucoup plus simple oui parce qu'on sentait un petit peu ouais je c'était dur c'était pas évident effectivement et on est parti on est synchro la phase de prep des silent rage qui sont cette fois ci au garage et on y croit on y croit je pense que ça devient tendu c'est peut-être le moment de spammer les baguettes dans le dans le tchat on rappelle la baguette qui est le symbole français dans l'esport la bonne baguette de pain vous verrez toujours les anglophones ou les gens des autres pays oui oui la baguette c'est le cliché français dont on est fier exactement on est parti dans ce nouveau round avec l'epsilon à l'attaque qui avait fait une super attaque la dernière fois on l'avait dit c'est juste tout à la fin que ça s'était un petit peu planté et clairement la préparation de l'attaque était assez génial j'ai jamais vu une pluie de baguettes c'est magnifique merci les mecs vous soutenez avec nous c'est ces équipes françaises et pour l'instant epsilon on le rappelle on verra suprématie tout à l'heure en deuxième match et on aimerait tellement avoir une finale 100% française ce serait génial on n'en est pas encore là il faut gagner cette seconde map et la map dernière derrière pour epsilon c'est un rêve et on est presque 3000 sur twitch 800 sur facebook merci à vous en tout cas de venir regarder ces matchs et attention à sif qui prend des balles par dessous position statique sur une surface en bois si on a pulse ou des infocam au dessus ça fait très très mal steve qu'on a payé les frais mais il s'en sort bien il n'est pas tombé il est mis d'hp et et attention par contre ici voilà pulse qui pourrait recevoir stazio voilà il ya encore beaucoup trop de baguettes espéré que cette énergie traverse l'atlantique abc ça oui c'est le cas c'est le cas c'est ça c'est souvent vu sur les chats twitch la connexion avec les joueurs et les epsilons justement qui viennent d'ouvrir le garage qui font tomber les barbellés au niveau du camion et on va jouer complètement la pause diffuseur du côté garage on va pas aller chercher la cuisine attention ouais pas ça pourrait faire mal dans le dos mais il est vraiment très utile un il faut qu'ils se mettent derrière la camionnette voilà c'est sa pick up à l'extérieur et qu'il essaye de trouver des kills et on a un bon contrôle map 1 on a un bon contrôle mais on va ouvrir la deuxième ligne et avec la rotation il est attention la rotation lyon qui est monté au top un lion qui est en top et c'est parti ça tombe ouais c'est en train de tomber le deuxième kill qui est fait à les psyllons on est bien on est en 5v3 attention à ne pas refaire les mêmes erreurs la dernière il a été relevé par doc avec le doc 5v4 allez les mecs il reste 55 secondes il faut le faire là dessus c'est l'action de votre vie dans les barbellés qui tombe et bien on est bien à yver dommage il s'est encore exposé il est greedy un ever il est greedy vient se montrer il sait qu'il est rentrer et il est en train de poser la bombe skyline c'est parti on est bien à côté psyllon on est très bien on va réussir à planter c'est fait c'est fait psyllon primal qui fait le kill sur silent rage on est bien on est bien on est bien persélus qui fait tomber primal 4v2 la bombe est posée allez la très bonne réception de steve qui conclut ce round les frenchy sont réveillés et c'est grâce à vos baguettes merci beaucoup à vous dans le chat pour tous ces encouragements clairement il ya eu une pluie affolante de baguettes et j'ai envie de dire que ça a fait l'effet escompté un sur nos joueurs ce serait pas le tournant du match mais complètement complètement là j'ai fait aucune année de psycho mais je le vois sur les joueurs américains ils sont finis ils sont perdus on a la pls qui est en train d'arriver et les epsilons qui vont passer à la défense bureau du président cette fois ci 2 à 1 il mène pour la première fois non ils avaient mis le premier ou non si je dis pas de bêtises alors ça après c'est quand tu as une mémoire un petit peu un petit peu tout nul mais voilà l'important c'est qu'ils mènent 2 à 1 ils sont à la défense et voilà on est déjà beaucoup plus détendu ça se voit côté américain on est concentré on est concentré c'est la première fois que les epsilons prennent l'avantage dans ce match sur les sur les deux maps il faut rester devant maintenant on a décidé de défendre l'étage là où les américains avaient défendu en tout premier et comme vient de le dire carlisle c'est maintenant qu'il faut faire le break il faut il faut étouffer ces américains sous le score et mettre cette attaque enchaînée enchaînée deux rondes c'est ce qu'on appelle faire le break après ça veut pas dire que le match est remporté mais c'est en tout cas un gros gros avantage psychologique et la phase de prep qui se termine ici pour nos frenchies fait aussi de gagner une attaque tu vois c'est ça te met dans cet avantage justement puisque généralement la défense est plus facile à tenir sur rainbow bon ça dépend forcément si les deux équipes sont à un niveau complètement différent c'est pas le cas mais quand on est d'un niveau proche généralement la défense est plus facile clairement quand on en met quand on met cette attaque ça peut débrider complètement la rencontre et la bise au bon yogourt des youngtis qui vient faire un petit coucou dans le chat salut à toi la semaine prochaine exactement samedi prochain pour les finales pc c'est l'équipe française qui s'est qualifiée pour ses finales de pro league côté pc et ce sera donc samedi prochain le 6 août on vous communiquera tous les détails dans le courant de la semaine allez c'est parti river qui va maîtriser tout de suite les toilettes on nettoie les wires on drone et on prend l'info il va pouvoir rentrer assez safe c'est l'entraîche qui va drôner de son côté et c'est parti c'est parti la pression qui est mise par blackbeard sur la fenêtre on le voit avec une ligne coupée par river et on n'a qu'un seul défenseur sur le bon site b et attention un joueur epsilon au sol en bas c'est lyon qui vient tomber sous les balles de perseus qui a conclu au couteau et le deuxième qui est fait par river sur stadio ça commence pas non et ça commence pas bien du tout comme tu as dit deux kills d'entrée il est agressif il est très agressif et il prend des bons travers il est très très low hp ici pourrait se faire sanctionner il va fumer pour essayer de sortir ses toilettes parce que là clairement il est il est un peu coincé allez il le tente non il est il n'arrive pas il n'arrive pas à sortir on n'arrive pas non plus à le faire tomber pour l'instant il fait il fait perdre pas mal de temps c'est bien le problème il va sûrement exploser les barbelés là voilà pour ouvrir la route à perseus on a marco polo qui a le diffuseur qui est encore encore loin dehors c'est ce qu'il y avait effectivement il est en train de monter c'est bien on se montre pas côté côté pylone va ouvrir ouais on a un joueur pour le pour le recevoir et skyline qui reçoit river c'est fait j'ai eu peur sur le attention le bon qu'il est bien joué le bon kill de steve sur perseus on revient en trois contre trois tout est possible et attention parce que là là tout est entre les mains de primal s'il arrive à dina et marco polo à bonnes fois il va faire très mal à primal il est complètement blanc et s'il arrive et non c'était très très compliqué et du coup on va pouvoir planter ici pour marco polo si on n'arrive pas à se libérer de ce black band sur la fenêtre ça va être compliqué skyline il faut pas se montrer dans skyline ou il s'en sort bien il s'en sort bien il tombe pas et non c'est conclu et non c'était difficile sur cette manche clairement oula j'ai l'impression qu'on s'énerve un petit peu côté franchise il faut garder ses nerfs égalisation de 2-2 des américains sur cette manche il faut garder la tête sur les épaules et on repart cette fois ci en attaque pour l'epsilon il avait mis la dernière fois l'attaque il faut le refaire là c'est bon on va se retrouver encore une fois dans le bureau du consul et il y a chez bas qui propose quelque chose de très bien j'en conclue que baguette allez go baguette les mecs go baguette je crois que effectivement il ya ça aide beaucoup si ça marche vous y aura le droit jusqu'à la fin sur toutes les manches avantage c'est que s'il ya 5-0 5-0 ça ira beaucoup plus vite allez on est reparti 2-2 sur cette deuxième carte on rappelle que strictly business a gagné la première et que donc si on remporte consulat ils seront qualifiés pour la finale et on va être à la défense bureau du consul pour les américains leur première défense potentiellement leurs favorites leurs meilleurs on va voir comment ils s'en sortent cette fois ci on le rappelle un epsilon qui avait fait une très bonne attaque sur ce spot tout à l'heure il y avait juste un petit couac à la fin mais mais globalement il s'en était bien sorti pour faire la même et conclure et apothéos qui vient de lâcher un petit alors je l'ai vu furtivement entre toutes les baguettes j'ai pas eu le temps de le lire il a mis les casseurs qui pensent pas à ma modération avec cette petite baguette désolé pour toi apos apos qui fait un lourd travail de modération avec ses 3000 vies ouverts sur le chat merci à vous en tout cas d'être d'être si nombreux pour cette première demi finale et lion qui me l'avait dit oui on le ça vient de le noter les couleurs epsilon sur les armes et le le chibi drapeau français sont tous équipés pareil soit sorti c'est ça vous pourrez voir aussi les sur en moins les nouveaux skins tout à l'heure les skins de la saison 3 de skull rain ils sont plutôt pas mal je les ai vus en avant première je peux vous dire que je suis assez fan il chiblit également c'est c'est le moment que je déteste le plus ce code back là je tisse comme ça il ya plus longtemps à attendre là dans et j'avoue dans trois heures on voit tout ça en détail allez attention mais la pression cette fois ci côté open race c'est bien joué sur persus mais qui arrive à se relever il faut le chier il faut le filmer et non malheureusement ça n'arrivera pas la fouet qui n'a pas été donnée voilà c'est ce qu'on disait une zone qu'est ce qu'il se fait ouais j'ai un peu j'ai pas trop compris j'ai pas compris non plus ce qu'on a vu ici mais par contre lion et stadio qui font très mal et qui font 1-3 et on est en 5 et 2 c'est ce qu'il y a en haut à droite de l'écran avec cette pluie de non bleu attention lion qui s'expose attention lion et mais il est au sol c'est bien joué allez voilà scaling qui fait 4v1 et on va le recevoir ici il va revenir au niveau de sofa et steve qui oh les planètes qui étaient alignées mais vous alignez pas les mecs non et il veut 1 ce serait pas la première fois qu'on voit cette situation j'ai l'impression qu'il est low quand même donc il faut pas se montrer il est très très low et face à blackbird et là il faut jouer intelligemment pour black il a l'avantage blackbird dans les duels attention quand même pas trop se montrer baguette 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 olalala c'est dommage c'est dommage on a le temps on a le temps se sont tous alignés on a le temps de faire un bon chat un bon jeu du chat et de la souris et il est en train de le faire il va le voir là aller il est en train de le faire il va le voir il l'a vu il l'a vu non allez 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 voilà l'étendue cette situation à yver qui est très low hp il reste 45 secondes il a rien d'autre à faire que de jouer le temps à yver et on n'a pas d'infos on n'a pas d'infos pas de drones sur le site ok on a une info sur sa position on n'a pas compris on a mal mal compris le bon travers peut-être la bombe non pas de balle chanceuse 30 secondes attention faut pas perdre trop de temps niveau stadio il peut le faire il en a largement les moyens et se replace bien river il est pas bête il n'est pas bête et il l'a montré plusieurs fois inquiété tout le kick est fait par stadio le rune qui est mis par epsilon voilà c'est à ce 1v1 qui était tellement tout le monde était aligné mais quand même ah ouais non mais c'était fou c'était fou le le deux fois deux fois fois deux qui nous a fait la yver la tension avec l'amant 3 2 pour epsilon qui mène et qui vont aller à la défense garage pour cette sixième manche de cette deuxième carte sur consulat le pouvoir de la baguette exactement nico mais mais je crois que c'est pas du fake je crois que vraiment le la baguette ça fait un petit truc ah ouais là allez j'ai c'était chaud jager et son action de fou complètement d'accord avec toi war 987 c'était c'était monstrueux ce qu'il a fait river mais il l'a montré depuis le début de cette demi finale il est ultra solide le joueur américain qui joue h en attaque et jager en défense il fait très mal et là on voit les trous dans la porte de garage pour recevoir les drones peut-être et pour gêner la pause de thermite éventuellement et une pluie de baguettes à nouveau dans le chat vous avez compris la méthode ah bah vous allez voir c'est cool là c'est vous allez voir la soirée 4 2 là 4 2 avec toutes les baguettes qu'il y a 4 2 c'est epsilon contre sur facebook tu vois à quel point c'est vrai merci à notre public sur facebook et c'est epsilon versus strictly business une équipe américaine j'ai vu la question posée sur le chat avec la défense des français epsilon ici au sous sol garage et primal qui va prendre une position de roaming le on le redit pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est en tant que défenseur on vient se placer ailleurs qu'à proximité des bombes voilà sur un étage supérieur ou inférieur potentiellement avec un pont pour pouvoir vraiment recevoir il est repéré par river et river va jouer safe river va pas aller le chercher j'ai l'impression et primal qui a été repéré décide de bouger et il a plutôt raison strictly cheeseburger c'est ça epsilon baguette esport et décide de rentrer finalement et primal couché c'est haut le drone qui s'arrête est ce qu'il le voit je pense qu'il le voit vu comme il s'arrête il a dû voir un bout de jambes ou je sais pas et vous bouger vous bouger côté primal voilà c'était prévisible quand il ya un drone comme ça qui bouge pas devant soi faut pas se dire qu'il nous a pas vu et attention on a mis un joueur au sol malheureusement à moins d'eux tout de suite d'entrée de jeu pour les epsilon même se permettre de réanimé son coup équipier compliqué compliqué les deux romers qui se sont fait avoir la bonne réception de strictly business droning intervention avec plusieurs lignes c'est le meilleur moyen d'aller d'aller sanctionner des romers qui sont un peu trop isolés sur la carte et et il veut avec le le pulse et un c4 malheureusement qui ne donnera rien il y avait de l'idée mais malheureusement n'était pas assez bien placé ça va commencer à ouvrir le garage ça va être compliqué par contre 5v3 comme ça ouais c'est jouable c'est jouable mais ça va être très très compliqué effectivement et pour l'instant on tient les lignes au niveau du plafond allez le garage qui vient d'être ouvert on n'a pas reperdu de joueur et attention à lion qui vient de se faire drôner ici et qui va devoir reculer quitter cet escacoli maçon pour se replacer et ça va être dur à tenir un lion qui va être tout seul pour tenir le côté cuisine donc on va mettre une bonne pression j'ai l'impression côté garage avec voilà le plancher qui est détruit dommage qu'on n'a pas de c4 attention à la grenade elle fait un petit peu mal à stagio mais il s'en sort et il va changer de position attention il va être agressif ici il va être agressif et marco polo qui l'a mis et nova qui fait tomber skyline de l'autre côté c'est dur ça devient compliqué là ouais c'est dur ça sent ça sent le bon kill de stagio qui fait tomber blackboard peut-être marco dommage 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 marco qui arrive à faire tomber stagio et lion qui se retrouve en clutch 1v4 ça va être très compliqué malheureusement on va réussir à planter un pour les américains perseus qui est au contact à gauche qui revient derrière mais oui c'est beaucoup trop compliqué tellement de lignes à tenir ici que c'en était trop compliqué bon moi je vais arrêter de dire ça part en 4-2 parce que à chaque fois que je fais des calls je me fais remettre à ma place pas de 4-2 et c'est un 3-3 légalisation des strictly business rien n'est fini allez on y croit on a encore deux manches à mettre pour gagner cette map voir un peu plus si on arrive à 4 partout en ce cas là en partie en prolongation la malédiction du mauvais call de ce coq mais ouais car je le sais depuis des années je le sais et je le fais encore j'arrête plus jamais plus de call c'est fini ça sent le pâté effectivement effectivement allez on est parti pour cette manche d'attaque des epsilon pour une défense bureau du président bureau du consul plus précisément excusez moi monsieur backlash m'envoyer navrer en tout cas on espère que vous passez une bonne soirée en compagnie de ce frenchy pour pour ces demi finales on rappelle après les deux demi finales après celle ci on aura la demi finale suprématie versus denial et après cette deuxième demi finale on aura la présentation live du prochain dlc skull rain juste avant la grande finale clairement ça va être ça va être nocturne ce soir c'est le décalage horaire puisque ça se passe à los angeles et on a besoin de vous tous pour pour survivre nous aussi merci à vous en tout cas de suivre ce live et c'est parti à la phase de préparation qui est terminée le va qui va pouvoir d'un petit coup de capteur cardiaque pour voir par où ça arrive là c'est un peu un peu tôt river qui fait le premier kill sur primal ça commence mal primal qui a dû vouloir s'insérer par le par les toilettes comme l'avait voulu le faire river sur le round précédent sauf que river cette fois ci l'a très très bien reçu il ya souvent pas mal de kills en tout début de de round sur ce match alors que d'habitude c'est assez sage attention silent rage qui a une bonne vision sur lui on faut pas montrer sa tête comme ça à novakia stasio lyon qui réussit son dual n'était pas facile il avait clairement pas l'avantage effectivement il ramène en 3v4 et on a eu effectivement un bon c4 de nova qui a fait tomber stasio 3v4 pour les frenchies on est encore perseus au niveau du main on l'a vu brièvement il a croisé la route de lyon bientôt d'ailleurs ou le drone le bon drone qui prend l'info sur pulse c'est bien joué de la part de skyline il a une super info ici au niveau de soda et il arrive à sauver son drone un bon moment ce qui est ce qui fait paniquer un petit peu le pulse américain et on pourrait tenter un travers là on pourrait le tenter mais non ça n'arrivera pas faudra voir l'info mais c'est absolument pas le cas c'est compliqué attention parce que paul celui là l'info lui il a toutes les infos avec son censeur cardiaque et steve qui joue assez intelligemment pour l'instant mais le problème c'est qu'il reste statique il peut se faire des cales assez facilement il pourrait faire le train dommage le bon timing de paul si c'est bien joué de la part de de nova qui fait très mal et pendant ce temps là lyon qui fait tomber river c'est un bon pic attention marco polo peut être seul la décale face à skyline et il va l'emporter on a lyon qui se retrouve en clutch et dure cette manche pour epsilon allez c'est pas fini lyon qui peut le faire baguette 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 et là il ya une balle de match pour les américains la première si le psy long gain la manche qui vient on partir en prolongation attention les psy long faut pas craquer maintenant allez les mecs la défense garage qui leur a fait très très mal au round précédent on va voir ce que ça donne là on a l'apparition d'un frost là dans la compo si effectivement skyline qui a choisi frost et on se détend côté strictly ils ont l'air entre guillemets émotif les américains dès qu'ils perdent on est tout de suite très fermé les français sont vraiment concentrés là pour le coup c'est bien ils sont stables sur leur humeur ouais c'est super important les le mental dans ce dans ce genre de rencontre ça fait absolument toute la différence même dès que le rend a été perdu dans les deux secondes qui suivait ils n'étaient pas en train de s'engueuler ou la tête dans les mains et c'était déjà concentré sur le prochain rendre c'est la bonne attitude à avoir allez phase de préparation qui va se terminer ici la défense au sous sol on le répète pour les epsilons défense qui avait été très difficile notamment dû à l'échec du roaming assez rapidement et les roamers qui étaient tombés du coup contrôle map qui était en large faveur des strictly business et on va jouer différemment puisqu'on voit primal qui est redescendu on a seulement stif qui se promène primal peut-être qu'il va remonter non seulement stif en balade attention pas trop s'enfermer non plus tout à l'heure en plus il s'était fait avoir ici bon c'est il était il était en attaque et c'était le pulse qui avait fait l'info mais et quand même attention de paraître c'est trop statique c'est bien que le caster américain change de pov dans ces situations pas grand chose à voir effectivement on n'a pas la main sur le mode spectateur on récupère un flux qui vient des états unis pour vous recommander en français cette rencontre et donc il ya l'info sur river effectivement ça temporise beaucoup côté côté strictly business et les epsilons qui ne se jettent pas non plus attention le drone de nova qui va passer au niveau du main on le voit en surbrillance ici et qui ne va pas repéristif c'est un très très bon coup pour le joueur epsilon qui va être plutôt serein dans son roaming il faut qu'il ait les bons timings à présent et peut-être une décale prochaine sur river on va l'avoir il est complètement il surveille pas du tout river là il surveille pas il a la tête vers le bas et c'est le moment de steve c'est parfait très bien joué de la part de steve qui a absolument bien bien géré son roaming en restant caché pendant le drôning maintenant il faut bouger il est en train de se faire drôner d'ailleurs il est passé par la trappe c'est super bien joué comme tu dis c'est du roaming très bien géré allez on va chercher l'overtime là tu le bon retour c'est parti primal qui fait tomber silent rage on est bien encore un joueur qui tombe on est très bien il ne reste plus que nova en 1v5 les français qui vont pouvoir décrocher les prolongations ce sera le premier arrivé à 6 qui remportera cette carte ça ne s'arrêtera pas ici on va pas s'avancer il reste à s'avancer mais à moins que toutes les planètes soient alignés comme tout à l'heure ça va être compliqué pour nova ça va être très très compliqué et là niveau confiance il est du côté de epsilon ça a payé le frost le valkyrie le pulse etc la bonne réception de primal voilà si on en va 4-4 over time égalisation et du coup on prolonge un petit on prolonge un petit peu pardon c'est plus le premier à 5 mais le premier à 6 qui remportera ce match waouh c'était c'était tendu et on revient loin quand même c'est dommage tu vois parce que là sur cette map c'est un peu l'inverse de la de la première ils ont très vite pris les devants mené au score et ils avaient un peu plus de mal à enchaîner ensuite et là il recourt encore après le score heureusement il arrive à égaliser mais maintenant il faudrait vraiment mettre cette attaque pour pouvoir défendre pour l'avant on est en over time donc ils refont une défense garage il va falloir assurer assurer un roaming comme ils l'ont fait parce qu'on l'a vu un l'effet positif et l'effet négatif du roaming sur sur cette défense le round précédent quand il avait fait garage mais les roamers s'étaient fait neutraliser rapidement et du coup la défense n'avait pas pu supporter derrière que la très très bonne gestion notamment de la part de steve qui restait bien caché qui a fait tomber ever ever qui est un joueur qui fait très mal et de l'autre côté skyline qui a fait également très très mal dans les sk jaunes si je dis pas de bêtises donc voilà c'est un rappel en prolongation on peut reprendre le bon site qu'on avait choisi près au préalable c'est ça c'est pour ça qu'on se retrouve une nouvelle fois au garage et ça avantage clairement les psy qui se retrouvent donc pour une deuxième défense de suite comme tu le disais et en plus sur ce spot là allez on a on a délaissé frost ici et on a pris bandit est ce qu'on n'irait pas tenter un banditrix au niveau des portes du garage vous nous rappelez d'ailleurs ce qu'est le banditrix le banditrix c'est le fait de rester avec bandit derrière les murs renforcés du garage par exemple ici sur consulat ou sur toutes les autres les autres maps rester avec le bandit vola vers les murs renforcés et attendre jouer au son en temps de thermite qui vient poser derrière son exothermie pour poser la batterie à ce moment là et ainsi neutraliser la charge et le fait de ne pas poser toutes ces charges au début ça fait que l'on peut pas se les faire détruire par thatcher ou ou twitch mais non c'est parce qu'il est joué ici et le c4 on fait encore tomber ever rapidement c'est bon ça c'est très très bon et pour un peu le hache en plus un le hache qui est souvent là l'une des bases attention l'on qui pourrait faire mal ici mais par contre on sait qu'il est là on sait qu'il est là puisque c'est là qu'il a dû faire le kill c4 et la décale qui passe pas il faut jouer ça il faut jouer ça il faut pas de gourmandise lyon il est toujours gourmand par contre je le dis tout de suite et voilà il se fait prendre de l'autre côté il est pas il n'est pas il n'est pas terminé il va pouvoir se faire relever attention perseus qui met la pression de l'autre côté au niveau de la cuisine lyon qui est toujours au sol on va on va aller le chercher doucement ouais il se fait relever c'est bon et attention la pression qui est mis sur les cas jaunes peut-être il faut pas se faire avoir là dessus si on est en train de refaire non ouais ça va ça va bon timing bon timing pour les epsilons qui s'en sortent triple pression côté garage ils sont rentrés ils sont rentrés primal qui reçoit marco polo et on n'a pas l'idée que ça passe pas oui si ça passe à ce moment là justement quand je le dis dans les escaliers lc4 qui ne donnera rien en 4v3 en faveur des epsilons blackbird qui commence à bouger un petit peu pour passer à l'attaque perseus qui prend une ligne derrière au niveau de la salle des serveurs on a l'avantage numérique pour pour les français mais ça sent pas forcément très bon il ya l'eau qui est l'eau aussi un donc ça s'équilibre presque termes numériques aller il reste une minute on a un large avantage de temps pour les américains maintenant il faut rentrer il faut planter je crois plus qu'il reste de barbelés devant ce camion steve qui fait une rotation si on arrive à faire tomber perseus dans le dos c'est très très bon pour les frenchy en revanche si on est très bon oui voilà très très bon la décale de lyon ici pendant que blackbird louché un petit peu sur la caméra perseus qui va être reçu c'est bien joué de la part de skyline encore une fois que nova à l'extérieur comme tout à l'heure comme la manche juste avant et il est tombé la bloquée fini pour epsilon qui doit impérativement remporter la manche qui va suivre pour remporter cette map est passé à la troisième et on compte sur vous là vraiment dans le chat c'est vraiment le moment d'encourager les frenchies avec le traditionnel baguette il faut lâcher du baguette et la bise à ricky aussi qui passe faire un petit coucou dans le chat salut à toi ricky 5 4 pour les français balle de map balle d'égalisation balle de troisième carte sans déconner c'est au bord des larmes là j'ai l'impression ça va bien se passer pas du tout mais effectivement c'est c'est ce coq qui est pas loin de la pls là allez on va être en attaque sur leur visage que il ya de la pression il ya de l'enjeu en rappel on le disait pas tout à l'heure d'ailleurs mais on joue pour 75 mille dollars pour la première place c'est pas rien c'est pas rien dans effectivement un petit moment pour on a le temps pour le rappeler mais on n'avait que que entre guillemets 100 mille dollars sur la première saison on est passé à 150 mille sur cette saison notamment grâce aux ventes de skins pro ligue puisque on le rappelle une partie des bénéfices étaient reversés directement dans le cash prize des deux pro ligue pc et xbox merci aussi pour votre soutien via l'achat de ces de ces skins pro ligue ça supporte directement tous les joueurs non seulement ceux qui sont là en ce moment en finale mais également ceux qui jouent en saison régulière exactement et merci aussi à vous sur le stream on approche des 3300 viewers sur twitch merci beaucoup d'être présent ce soir et c'est parti la phase de prep qui est terminée depuis une dizaine de secondes la défense bureau du consul pour les américains et l'attaque des épilones qui se met en place principalement dirigé vers le bureau justement avec tout de suite l'ouverture des fenêtres et attention à marco polo qui est là et prêt à réceptionner aux pompins attention faut pas faire d'erreur faut pas se la jouer yolo voilà on va envoyer un petit drone c'est bien joué c'est très bon il faut absolument prendre l'information sur marco polo avec son son pompe de valkyrie voilà voilà l'info qui est prise digres on n'en a pas côté hache à part s'il joue à la grenade avec son lance grenade justement skyline qui a encore son drone il est attendu c'est blackbird qui va venir au support de son temps à éventuellement jouer flash mais attention à river j'ai l'impression qu'il peut couvrir la ligne de loin ouais attention on a ouvert entre les deux bons sites donc là on avait très très bonne ligne pour eux qui est clairement au bon spot avec son blackbird vraiment idéal petit entrée soit là pour skype peut-être j'ai l'impression qu'il est bon c'est bien c'est très bien joué de la part de primal la bonne grenade vers ce qui est tombé c'est à joe qui fait tomber pas eu dommage 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 primal qui a pas pu assurer une bonne grenade c'était compliqué sur marco polo s'il s'exposait trop il risquait de se prendre un coup de fusil à pompe une minute 20 restant à jouer il va falloir quand même commencer à essayer de rentrer ou avoir quelque chose parce que là on est encore bien on est encore bien côté psyone parce que la rotation ne se fait pas côté silent street le business pardon le termite et non il s'est fait avoir à la 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 elle également il a réussi à ouvrir il a réussi à ouvrir attention lui on qui fait le kill aller c'est le moment il faut rentrer il faut rentrer maintenant c'est ce que j'allais dire à gauche tout de suite à gauche tout de suite non c'est bon il est tombé il est tombé non mais il y en a un autre encore il y avait dans les toilettes regardez ouais il est bien il est bien aller steve peut-être pour la couverture il faut donner l'info il cherche à penser c'est bon il n'arrive pas à poser allez on est bien on est bien on est bien nova qui va faire le retour attention peut-être le pulse par en dessous qui pourrait faire très mal sa l'entrege qui est tout seul au niveau de ce couloir et qui va essayer de reprendre sur steve pendant que nova va essayer de prendre steve dans le dos et voilà le c4 c'était sûr c'était sûr le c4 mais steve qui est venu reprendre le diffuseur et maintenant on est en 2v2 et il faut qu'il ya un pulse on va donner l'info non non c'est dur ça sans l'égalisation 5 5 des américains ici avec lyon lyon peut-être qu'il fait tomber silent rage encore allez allez tu peux le faire tu peux le faire le roi lyon face à nova 1v1 un bon timing pour prendre le diffuseur le problème c'est comme tu sais ça faut repartir en a c'est une très très bonne initiative et il va le faire il va poser derrière la allez vite non non mais là le problème c'est qu'il est à ya ya c'est dur les voyants de bons côtés des choses ils vont défendre pour la win 5 5 tous seulement défendre d'ailleurs à l'étage ainsi j'ai pas de bêtises on était en dessous tout à l'heure donc là normalement on va être à l'étage qu'ils aient aucune chance qu'on prenne le rez-de-chaussée donc voilà c'est ça on est à l'étage à cette manche est absolument décisive si epsilon perd cette manche ça sera fini pour malheureusement et au contraire s'il la gagne on partira directement pour une troisième map c'est ça la décisive c'est le moment de les encourager et les gars j'ai vu dans le tchat des gens dire en anglais que les français étaient pas bon je pense qu'il est l'heure plus que jamais là de balancer des baguettes ils n'ont pas compris c'est un chat de français faut pas les laisser s'imposer pas de burger ici go baguette go baguette qui vont être à la défense bureau du consul et très très belle utilisation du pulse de la part de nova je vois dans le chat justement qu'on critique un peu le pulse mais en l'occurrence là il n'était pas du tout cheat et il a extrêmement bien joué le coup et attendre en dessous et regarder quand est-ce que le lion allait poser c'était le move à faire ça n'a rien à voir avec le personnage il ya beaucoup de baguettes qui pleuvent dans le tchat merci à vous et je tiens à adresser mon plus grand respect à celui qui a osé lâcher un pain au chocolat dans le tchat sache que je suis de ton côté moi aussi et j'habite toulouse à paris allez phase de prêve qui est terminée dernier round de cette carte peut-être le dernier pour les épilones on ne l'espère pas il doit dépasser 4000 viewers accumulés entre facebook et twitch c'est notre record sur sur rainbow donc ça nous fait vraiment plaisir champagne champagne merci de nous suivre et on espère que ça va porter bonheur aux épilones sur cette manche décisive comme on le disait il faut y aller il faut y aller ici il faut assurer cette défense j'aurais jamais dû parler de pain au chocolat tu vas lancer le débat là allez l'insertion des strict les business on rentre par l'étage inférieur on va chasser un petit peu les romeurs rapidement avec qui va se balader on a dû prendre l'info attention qu'est ce qui s'est passé pourquoi la cam elle change et steve qui fait le premier kill allez ça commence bien pour les épilones ici steve qui encore fait très mal au niveau du mail encore une fois un kill extrêmement rapide au niveau primal c'est ça c'est on avait repéré primal au sous-sol et il est reçu par une info drone on régalise pour les strictly 4 contre 4 pour ce dernier round nova qui fait tomber sky ça commence mal c'est pas bon c'est pas bon pour les épis steve qui reprend sa cachette au niveau du main olalala qu'il va se faire revenge peut-être que c'est bien joué la part de stasio les deux v3 on en a encore bien en face steve k a dommage il aurait pu faire tomber marco polo ici il avait un très bon angle en plus on il avait un diffuseur il avait le diffuseur aïe 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 et là on va commencer la station qui est redescendu également à l'adio et steve il faut des tifs c'est Il faut qu'il temporise Steve, il faut que Stazio remonte dans l'escalade jaune, Marco Polo qui va le chercher ! Oh Stazio qui fait le kill et on a le diffuseur ! Oui oui oui, allez, on est tout proche de la dernière map, il faut pas déconner maintenant, il faut faire le dernier kill ! Il est coincé par en haut, par en bas, on peut pas assurer, non ! Non, là, 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 attention, un V1, même situation précédemment ! Imaginez Stazio en ce moment, on a une black eye, on a une black eye sur le bombsite, pas sur le A, j'en ai vu une sur le B, mais aïe, aïe, c'est très dur ça. Ah, la porte qui est fermée, c'est mauvais, c'est mauvais pour Stazio qui a très très peu de chance ici ! Allez poulet ! Ça va le faire, il faut remonter tout de suite, allez, il a l'info ! Il est low HP avec toi, il est low HP, c'est dur, c'est dur, c'est très très dur ! Ouais, tout est fermé, oh là 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 ! Est-ce qu'on a un trou, est-ce qu'on a un trou, on a pas de trou en plus ? Putain, il y a rien pour lui, dans cette manche, et là en plus il va reprendre le point de vue ! Ouais, il l'a vu, on a l'info, qu'il est sur le balcon, c'est toujours ça ! Comment il peut jouer ça ? Pas de contact face à un bug ! Ah non ! Ah la 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 ! Non, non, non ! L'échec de Stazio et la victoire des Strictly ! C'est dommage, ils étaient revenus à deux contre deux, après ce début de cette entame de manche horrible ! Mais malheureusement, Strictly Business qui termine, il a réussi à poser et à protéger derrière ! Ah c'est dur, c'est dur ! Ouais, ça fait mal ! Beau match des Strictly Business ! Et malheureusement, les Epilones qui n'ont pas réussi à s'imposer face aux Américains, et qui concèdent un 2-0 ! Après une deuxième carte tellement serrée ! Tellement serrée ! Ah, ça fait mal ! C'est dur ! C'est dur, c'est dur ! Là je ne vois rien sur la plupart des manches ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, ça fait de la peine ! Ça fait de la peine ! Après une belle saison européenne ! Ouais, ils ont dominé l'Europe sur la deuxième saison de Pro League ! Et leur route s'arrête dès les demi-finales, malheureusement ! Sur les Worlds ! Ah non, je ne veux pas me retrouver avec une finale 100% US ! Non, on va avoir l'interview du joueur Strictly ! Avec cette charmante dame qui va poser des questions ! Et je vais te laisser traduire ! On n'a pas de sang encore ! Compliqué ! C'est parti ! Avec Persos ! Il va bien ! Très intense cette map ! On est plutôt au nouveau, on a un nouveau line-up ! Vous avez une saison assez difficile mais vous êtes là ! Et vous avez battu l'équipe numéro 1 en Europe ! Quelle était votre stratégie pour les battre Epsilon ? Ils ont pas mal regardé ! Ils ont souvent deux roamers ! On les a vraiment ciblés dès le début ! Et ensuite on a convergé vers les bombsites ! Je dirais que nous sommes plus agressifs ! Nous sommes beaucoup plus agressifs ! La différence avec Epsilon, je dirais qu'on est plus agressifs qu'eux ! Les Européens ont tendance à attendre les 45 dernières secondes pour bouger ! Et nous on est plus agressifs ! Nous sommes maintenant à la finale finale ! Congratulations ! Vous êtes en finale, félicitations ! Qu'est-ce que vous avez à dire ? Un petit big up à ses sponsors, Scuff ! G-Feel, je ne connais pas sûrement une marque américaine ! Et retour au desk ! La déception baguette ! La déception baguette avec l'échec des Epsilon malheureusement sur cette demi-finale ! Et c'était serré ! Et on y a cru jusqu'au bout ! Et vous aussi ! Et merci pour tous vos encouragements pour eux dans le chat ! Tous ces baguettes, tout ça, tout ça ! C'est bien avec nous puisque contrairement à la saison 1, on n'a pas une mais deux équipes françaises sur qui compter ! On espère que Supremacy, non seulement va l'emporter en demi-finale, mais va aussi venger les Epsilon en grande finale ! Ce serait contre Strictly Business, qui est la première équipe à se qualifier ! On croit beaucoup en Bibou et Zephyr et leurs partenaires ! Et on va voir aussi les meilleurs moments de cette deuxième map ! Certainement Aver et ses planètes alignées ! C'était terrible ! C'était terrible ! C'était un quadruple ! Il a fait un deux fois deux fois, enfin deux fois moins deux quoi ! Si je ne m'abuse ! Là c'est là ! Tu vois la double tête, c'est chanceux quand même ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant et il a fait très très mal ! La petite bise ! Mais oui effectivement on va avoir Supremacy derrière face à Denial ! Et ça va être compliqué parce que Denial ce sont les premiers côté US ! Les anciens excellents qui ont remporté la saison ! Et je crois que ça va ramener quelques mauvais souvenirs à certains spectateurs ! Si je vous dis casquette rouge les gars ! On n'a pas spécialement envie de le revoir mais il est là ! Il est là ! Mais j'ai confiance en les Supremacy ! Ils ont un parcours beaucoup plus stable que Epsilon ! Epsilon ils ont fait une très bonne saison mais beaucoup de vagues avant ça ! Que Supremacy eux ils ont toujours été vraiment au top ! Ils sont ensemble depuis très longtemps ! C'est ça ! Au début du jeu ils sont ensemble ! Il y a juste Stazio qui est maintenant Epsilon qui a été remplacé par Zephyr ! Zephyr qui était le capitaine d'Angsel ! Et pour moi c'est vraiment une compote très équilibrée ! Avec deux très bons romers ! Mibu Zephyr ! Donc on va voir ce que ça donne ! Je sais qu'ils ont pas mal de mental aussi ! Je les ai pas mal vus à la coupe de France ! Ils ont fait pas mal de scènes donc ils sont habitués à ça ! Clairement je suis assez confiant pour eux ! Maintenant le seul problème c'est qu'en face il y a du lourd ! C'est les anciens Excellence et les Denial ! Donc champions de la saison 1 ! Ils ont sûrement pas mal de choses à prouver ! Ils veulent vraiment montrer qu'ils ont pas gagné la saison 1 par hasard ! Qu'ils sont vraiment là encore une fois au top ! Que c'est eux la meilleure équipe au monde ! Et ça risque de ne pas être facile ! On me dit casquette rouge égale Elevate et pas Excellence ! Mais il me semble que tout à l'heure quand ils ont présenté les joueurs on a vu casquette rouge ! Enfin moi il me semble l'avoir aperçu ! Alors très honnêtement je sais plus s'il était Elevate ou Excellence ! Mais en tout cas c'est certain que les Excellence sont maintenant les Denial ! Non si c'est sûr que c'était Excellence ! Puisque c'est ceux qui ont joué contre Vitality ! Vitality avait perdu contre Excellence ! Peut-être qu'il a changé d'équipe aussi ! Peut-être qu'il a changé d'équipe ! Je sais pas mais il me semble en tout cas l'avoir vu tout à l'heure ! En tout cas restez avec nous ! On va avoir bientôt une courte page de pause ! Après on aura donc cette deuxième demi-finale ! Et après on aura cette fameuse démonstration live de Skull Rain ! On a vos questions en plus ! Ouais je pense que là ça va y enchaîner propre ! Encore après ça on aura la grande finale ! Ou là on fera gagner ! Un code qui se donne pas sur la plateforme de votre choix ! À l'un d'entre vous ! Donc soyez vraiment avec nous ! Là ce sont les... Je pense qu'on a pas besoin de diffuser ça ! C'est les streamers américains ! Qui se font interviewer ! Quoique on peut ! On peut ! On peut ! Si tu vois ! Tu veux ! Allez ! Backlash ! Ça part en traduction ! Si j'y arrive ! Hop ! Comment vous avez trouvé ce premier match ? Très intéressant de voir les différentes stratégies entre les deux équipes ! C'est la première fois que je voyais les joueurs Xbox sur la scène ! Donc c'est vraiment très intéressant de les voir ! A quel point c'est intéressant pour un joueur PC de regarder des joueurs Xbox ? La stratégie est à peu près la même ! C'est une différence au niveau de l'agressivité ! Plus direct ! Ça change pas mal dans le gameplay dans l'utilisation et le timing de l'utilisation des gadgets, etc. Je joue de manière assez fun, assez casu ! Je fais un mix un petit peu entre le casu et le pro entre guillemets ! Je joue de temps en temps avec des joueurs pro ! Tu vas peut-être jouer la saison prochaine ? Tu vas peut-être jouer la saison prochaine ! Je n'ai jamais dit un oui ! Mais bon, même si c'est toujours bon de se faire humilier, ça risque de ne pas le faire ! Effectivement, c'était NewkemDukem et Lolwene, qui sont les deux streamers assez influents sur Rainbow Six ! Petite page de pause ! Et on se retrouve juste après pour cette deuxième demi-finale ! Il va y avoir du loup ! Et on y croit ! Merci à vous d'être présents en tout cas ! A tout à l'heure ! Qu'est-ce que c'est le purpose de la visite, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...